Chafetz Rahim jour numéro 39 Zayin paragraphe 7 et ça c'est encore une grande règle qui est essentielle concernant ces sujets Imroi Adam si on voit un homme qui a dit quelque chose ou fait quelque chose que ça ait un lien avec les commandements entre l'homme et son créateur ou entre l'homme et son prochain et on peut juger sa parole ou son acte dans le bon sens donc dans le sens de l'innocenté si cet homme là est un homme craignant Dieu il trahiait la dînotour de Kavzichut on a l'obligation de le juger dans le sens de l'innocenté dans le bon côté même si la chose sent plus penché vers le mauvais sens et de dire qu'il est coupable si la personne en question fait partie des gens moyens qu'il faut attention à ne pas fauter mais parfois il trébuche et moi ça fait que ça coule si dans le jugement que l'on fait il y a autant d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire que la toute ça fait on doit faire pencher le jugement du côté de l'innocence de la personne comme nos sages ont enseigné celui qui juge son prochain du bon côté le créateur le jugera lui aussi du bon côté et ça fait partie de l'enseignement qu'on a reçu vers l'innocence tu jugeras ton prochain et même si la chose doit lui pencher plus du côté de la culpabilité il est très bien que pour lui ça reste un doute et qu'il ne juge pas complètement dans le sens de la culpabilité et si le sujet donne lieu à penser plus du côté de l'innocence de la personne où là c'est certain que c'est interdit d'après la loi de le juger dans le mauvais sens vers la culpabilité et malgré tout il le juge dans le mauvais sens et à cause de cela il est allé dire du mal de lui non seulement qu'il a enfreint qu'il a enfreint à cause de cela l'obligation de qui est écrite dans le verset vers l'innocence tu jugeras ton prochain en avant le désert c'est pour le chanara en plus il a enfreint par là l'interdiction de dire de la médisance et même dans le cas où la chose penche plus du côté de la culpabilité et donc d'après la loi il n'y a pas vraiment d'interdiction de le juger vers la culpabilité si il le juge dans le sens de la culpabilité c'est seulement sur le fait que ce sera quelque chose de conclu à ses yeux qu'il a fait quelque chose qui n'était pas juste mais il n'a pas à se dépêcher d'aller raconter et de lui faire honte chez d'autres personnes sauf si ont été accomplies toutes les conditions qui seront expliquées plus loin dans le chapitre 4 et 5 dans le chapitre 10 qui est charbet de Varim car il y a beaucoup de cas où même si effectivement la personne ne s'est pas conduite selon la règle malgré tout on n'a pas le droit de le dénigrer auprès d'autres personnes à cause de cela comme voir la Marianne comme ce sera expliqué pour celui qui étudie ces chapitres là à cause de la